Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, mercredi 30 septembre. Alors j'aimerais d'abord commencer en vous remerciant d'être de plus en plus nombreux à venir sur mon site. Ça me fait chaud au cœur. A présent, la séance d'aujourd'hui, tout comme celle d'hier et d'avant-hier, enfin avant, jour d'avant, est caractérisée par une mèche basse très très longue. A chaque fois, un simple rebond sur la Bollinger inférieure suffit à provoquer des achats massifs qui empêche le gold de venir percuter l'objectif naturel, à mon sens, des 50% de Fibo. Il s'en est fallu de quelques centièmes de dollars pour que cet objectif soit rallié aujourd'hui, mais pas moyen. Visiblement, les rachats à bon compte ou les achats à bon compte dictent leur loi au marché. J'aimerais vraiment que la médiane rose soit percutée, car cela permettrait de bâtir un rebond sur des bases saines. Ce qui, à mon sens, pour l'instant, n'est pas encore le cas. D'ailleurs, à regarder les indicateurs techniques, on voit bien qu'il y a de la marge de manœuvre pour la baisse. Le stochastique attaque tout juste sa zone de survente. Le MACD, en dessous de son signal, est toujours relativement haut, en ce sens qu'il reste un potentiel de baisse important. Quant au momentum, il confirme son passage sur la ligne de zéro. Donc, je considère toujours que la période de consolidation est en cours. Graphiquement, on peut envisager de dessiner sur les prochaines semaines une sorte de drapeau qui pourrait ensuite, en cas de cassure par le haut, trouver un objectif vers les 1200-1300. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Je pense que les choses se décanteront dès qu'on aura touché la fameuse médiane de la fourchette rose. Tant que ce ne sera pas fait, je pense qu'une épée de Damoclès sera au-dessus de la tête des goldeux. Pour terminer, signalons la confirmation du croisement M7-M20. Cette dernière, la M20, s'aplatit, ce qui montre qu'en UT daily, la tendance n'est plus haussière puisque nous sommes en dessous d'une M20 qui tend à devenir décroissante. Très bien, bon trade et à demain.